Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà un certain niveau sur Excel. Notamment, vous savez déjà utiliser la fonction index et équif que vous avez vue dans une précédente vidéo. Ça, c'est les prérequis pour regarder celle-ci. Alors maintenant, quel est l'intérêt d'imbriquer index et équif qui, isolément, sont deux fonctions qui n'ont qu'un intérêt très restreint ? Eh bien, nous allons le voir maintenant. D'habitude, vous connaissez donc la recherche verticale, recherche V. Vous l'utilisez. Et si vous l'utilisez depuis un certain temps, vous vous êtes rendu compte qu'elle avait une limite. Elle se résume dans cet exercice au fait que si vous recherchez ici, par exemple, un SIRET et que vous voulez renvoyer un nom de société ou une adresse, comme ça, à une ville, il faut que cette colonne SIRET soit à gauche. Car la recherche V va renvoyer des valeurs qui sont dans des champs situés à droite. Donc là, ce n'est pas possible. Eh bien, imbriquer index et équif va vous permettre de pallier à cette limite de la fonction recherche V. Donc un bon utilisateur d'Excel utilise recherche V. Un expert utilise l'imbrication d'index et équif que nous allons voir maintenant. On voit le résultat ici. Quand je recherche un SIRET qui est à droite, ça me renvoie bien des valeurs qui sont à gauche. Alors voyons maintenant comment. Je me mets donc dans la cellule où je vais voir apparaître le résultat. Je vais dans l'onglet formule chercher donc dans la catégorie recherche la fonction index, qui est la fonction qui va me renvoyer donc une valeur que je recherche. Donc c'est la version non matricielle d'index qui est utilisée. Je fais donc OK. Alors, trois arguments à la fonction index. Le premier, donc, c'est la matrice. J'aurais pu faire F3 pour aller coller un nom juste pour des raisons pédagogiques. Je vais bien vous montrer que c'est donc dans le fichier client que je sélectionne l'ensemble du tableau des clients. Donc c'est dans ce tableau-là, dans cette matrice, que se situe la valeur que je veux renvoyer à l'intersection d'un numéro de ligne et d'un numéro de colonne. Le numéro de ligne, donc, il s'agit de trouver le numéro de la ligne du SIRET qui est juste ici au-dessus. Je vais donc pour ça aller imbriquer, en cliquant donc dans la zone d'imbrication ici sur la gauche, la fonction équive, dans l'argument numéro de ligne. La valeur que je recherche est le SIRET que je vais figer en appuyant sur la touche F4, de telle manière à pouvoir tirer ma formule par la suite, parce que c'est aussi un des grands intérêts d'imbriquer index et équive que de pouvoir tirer des formules par la suite. Le résultat va être dynamique. La valeur que je recherche, c'est donc le SIRET. Par contre, le tableau dans lequel je recherche, donc là, attention, donc dans l'onglet tableau recherche, on se retrouve avec une problématique, c'est qu'on voit tableau. Donc, on est amené à vouloir sélectionner des colonnes et des lignes. Donc là, c'est soit une colonne, soit une ligne, mais pas les deux en même temps. Donc ici, la valeur du SIRET, je vais aller la rechercher dans la colonne, et c'est bien donc dans la colonne, pas dans l'ensemble du tableau des SIRET qui est ici. Donc, contrôle, majuscule, flèche ici, ou la petite flèche noire pour sélectionner la colonne en entier, ou alors, vous mettez directement la référence structurée, donc le nom du tableau, entre crochets, le nom du champ, ce qui nous a de toute façon tapé. Donc, je vais chercher le SIRET dans la colonne des SIRET, champ des SIRET. Dans type, je mets 0, de telle manière à ce qu'il me ramène bien une valeur exacte. Je reviens sur la fonction INDEX en cliquant dans la barre de formule sur INDEX. Donc là, c'est un rappel de l'imbrication de fonctions. On ne clique pas sur OK tant qu'on n'a pas rempli l'ensemble des arguments, et pour passer de l'argument d'une fonction à une autre, il suffit de cliquer sur la fonction dans la barre de formule. Donc là, on me le dit ici, le SIRET en question est sur la 16e ligne. Maintenant, le numéro de la colonne. Donc, je pourrais le mettre à la main, en me disant que la société va être la première colonne à gauche, et mettre 1. Mais quand je vais tirer, je me retrouve embêté. Donc, on va rendre tout ça dynamique en réimbriquant une fonction équive dans le numéro de colonne. Donc, cette fois-ci, la valeur que je recherche, c'est donc la société. Et elle, je ne l'affiche pas, de telle manière à ce que quand je tire, je puisse, en descendant, avoir toujours la valeur qui est à gauche que je recherche, donc le nom du champ. Où est-ce que je la recherche ? Donc, attention, toujours cette idée qu'il vous dit tableau, mais que donc votre réflexe va être de sélectionner l'ensemble du tableau quand vous allez débuter. Donc, c'est pour ça que j'insiste. Après, une fois que c'est intégré, il n'y a plus de souci, mais voilà, j'insiste. C'est bien l'ensemble d'une ligne ou d'une colonne. Ici, donc l'ensemble des en-têtes. Et j'aurais pu mettre la référence structurée, donc nom du champ entre crochets en tête avec un dièse. La valeur proche est toujours à zéro de telle manière. Avoir une valeur exacte. Voilà, j'ai terminé. J'ai bien vérifié que j'avais rempli tous les arguments. Avant de cliquer sur OK, c'est le cas. Je clique sur OK. La valeur est renvoyée. Donc, le fait d'avoir mis dans ligne et dans colonne des fonctions équives sur cette fonction index fait que désormais, je vais pouvoir aller tirer vers le bas ma formule. J'en profite pour vous montrer qu'ici, le numéro de téléphone n'a plus le bon format parce que lorsque j'ai tiré, il a recopié la mise en forme. Donc, un petit rappel sur le fait que les balises actives sont très pratiques et qu'elles vont me permettre ici d'avoir des possibilités pour régler des problèmes habituels. En l'occurrence, ici, je veux recopier les valeurs sans la mise en forme. Et donc, je clique dans cette option sur la balise active, ce qui fait que je retrouve mes mises en forme de base. Voilà, donc nous avons vu comment imbriquer une fonction index et équive et comment donc c'est la solution des experts qui va plus loin que la recherche V. Merci. 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 Merci.